Générique Bonsoir à tous et bienvenue sur IHT, là poursuivre notre premier débat de second tour dans la deuxième circonscription de la Corse du Sud, celle de Porto-Hitio. Paul-André Colombani, député sortant du PNC et face à François Filoni, représentant du Rassemblement National. Messieurs, bonsoir à tous les deux et merci d'avoir accepté cette confrontation pacifique, je le précise, donc pas d'invective et une discipline dans le débat qui n'en sera ainsi que plus claire pour ceux qui nous regardent. Alors avant d'entamer la discussion, un bref rappel des scores du premier tour. François Filoni est arrivé en tête avec 35,1% des suffrages et 13 620 voix, suivi de Paul-André Colombani, 26,45% et 10 266 voix. Viennent ensuite Valérie Baudzi d'Hiver droite, 16,8%, Jean-Baptiste Lucioni du Nouveau Front populaire, 12,32%, Jean-Baptiste Kouk qui de Corinne Front est 6,57% et Michel Tchouk de Paladino, 2,7%. – Alors je m'adresse à vous pour commencer, Paul-André Colombani, vous progressez de 721 voix, mais il y a une augmentation supérieure à 20 points, ce qui fait que vous arrivez à 26,4% au lieu des 37,2% il y a deux ans. Comment est-ce que vous expliquez cette chute ? – Bonsoir Jean Vitus, alors tout d'abord en préambule je voulais dire deux choses. J'ai longuement hésité à venir ce soir sur ce plateau, notamment pour deux choses. La première c'est que les conditions du débat la semaine dernière n'étaient pas tenables, je ne veux pas retomber dans le même exercice, avec M. Filoni qui interrompait, qui invectivait sans arrêt tout le monde, donc si c'est encore le cas ce soir, si le débat n'est pas maîtrisable, je m'en vais. Les règles du jeu sont là, je les énonce clairement. La deuxième chose c'est pourquoi débattre avec M. Filoni aussi, on s'est posé la question. M. Filoni n'a pas mis son nom sur les tracts, ni celui des extraterrestres qui ont fait campagne avec lui dans les autres circonscriptions. Je veux dire aujourd'hui, il a mis le nom de Bardella. Moi avec Bardella je veux bien débattre, mais avec M. Filoni j'ai pas grand chose à expliquer. Le seul projet aujourd'hui qui est donné pour l'accord c'est Bardella Premier ministre. Donc moi aujourd'hui je ne suis pas positionné comme ça. Alors maintenant pour revenir à votre question. Vous avez des attaques personnelles. J'ai l'habitude, ça a terminé la campagne où j'ai été jeté en chien dans les meetings. Moi je n'ai pas un mot sur M. Colombane. Je regrette que ces colistiers et ceux du PNC ont insulté Mme Ariane Quéran en la traitant de salle française. Elle est ici chez elle, ça fait 18 ans qu'elle est mariée à un Corse. Et on ne va pas mettre une île entre Marseille et la Corse pour que ceux qui vivent en mariage mix puissent vivre tranquillement. Donc c'est de la polémique. Moi je viens serein, je viens avec les solutions nationales et les solutions locales. Je pense que le député sortant, vu son bilan, il est quand même un peu en difficulté. Ce n'est pas moi qui est en recul, c'est moi qui... Alors sur le recul, pour André Colombane. Est-ce qu'on peut considérer un recul alors qu'on atteint des... Moi j'aurais considéré que j'avais un échec sur ce premier tour si jamais j'avais reculé en nombre de voix. Alors on a progressé. Un pourcentage. Oui, on a progressé. Parce qu'il y a plus de votants. Oui, mais on a progressé à peu près partout. Moi si vous m'aviez dit la veille du premier tour, l'avant-veille du premier tour que j'allais atteindre ces voix-là, dès le premier tour, je vous aurais dit, je vous aurais probablement signé. Les scores qu'on a fait dans les salines, les scores qu'on a fait à Portovesque, j'aurais probablement signé. Maintenant, il y a une vague en face, ça c'est la réalité des choses. On savait que cette vague allait arriver forte. Il y avait un contexte déseuropéenne, il y a cette dissolution brutale. Il y a un mécontentement anti-Macron dans le pays. Aujourd'hui, on récolte les fruits et on le récolte dans tous nos villages. Et donc moi, aujourd'hui, je vais appeler au rassemblement des gens qui veulent se lever contre ce projet funeste pour la Corse de M. Filon et de ses alliés. Aujourd'hui, on ne peut pas tenir comme ça. Moi, j'ai appelé au rassemblement, j'ai déjà commencé à le faire, d'abord dans ma famille nationaliste, ensuite chez les libéraux, chez les gens de progrès, chez les progressistes, pour faire ce barrage au Front National avec qui on ne partage aucune valeur. – Vous progressez très fortement. – Me semble. – Une campagne très courte. Vous bénéficiez d'une vague venue d'ailleurs ? – Je bénéficie du travail fait depuis trois ans sur le terrain, qui est concrète. Je vais rassurer les gens. La bombe Hiroshima, ce n'est pas le rassemblement national. L'assassinat d'Henri IV, ce n'est pas le rassemblement national. Le vase de Soissons, ce n'est pas le rassemblement national. On est dans la caricature. Moi, je viens aujourd'hui discuter la solution. Aujourd'hui, on va avoir deux choix en France. Soit Jordan Bardella, soit Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, et les islamistes qui sont derrière. Voilà, on est devant un choix de société. Tout le reste, c'est la floriture. – Mais l'engagement, c'est ce recul quand même pour l'André Colombane. Est-ce que, par exemple, l'engagement de Jean-Christophe Angéline, qui a clairement pris position aux européennes, pour la liste de Mme Haillet, la liste du président de la République, est-ce que ça ne vous a pas porté préjudice ? – Je ne pense pas, dans les retours que j'ai, je ne pense pas. D'abord, c'est un positionnement personnel, parce que Jean-Charles Rousseau, j'étais son vice-président d'Interco, il a bien éclairé, c'était à titre personnel, bon, après, il suffit de regarder les scores dans la circonscription. – Oui, bien sûr, bien sûr, mais c'est évident. Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ça ait une influence. Alors, là où je rejoins M. Filoni, on est à l'aune d'un choix sur les sociétés, ça, c'est sûr. Je veux dire, aujourd'hui, si on veut la disparition de notre identité en Corse, de notre peuple corse, de notre langue, de notre culture, de notre début d'autonomie, de notre région, il faut voter François Filoni, clairement. Je veux dire, aujourd'hui, ses amis ont clairement exprimé, donc, non à l'autonomie, non à la langue corse, non à l'évolution d'un, oui, au statu quo, non à l'évolution institutionnelle, aucune mesure adaptée à ce qui se passe, à la réalité économique de la vie de l'île. Et donc, nous, moi, aujourd'hui, c'est le seul point où on veut être d'accord, c'est vraiment un choix de société, où j'espère qu'à la fois les libéraux et les progressistes vont nous rejoindre. – Oui, on l'appelle à tout le monde, tout ce qui passe sur le trottoir, venez, 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 il n'y a pas de programme. Quand on soutient Mme Haillet, les européennes, on soutient le pacte migratoire, qui va faire tant de mal, je vais vous expliquer, quand un village, ils vont faire un effort de faire des logements sociaux pour fixer nos corses dans les villages, et que le préfet va vous dire, vous êtes obligés de prendre 4, 10, peut-être migrants, et que si vous ne les prenez pas, vous allez être condamné à 20 000 euros. C'est la préférence étrangère. Nous, ce qu'on dit, on va inscrire dans la Constitution la préférence nationale et le localisme. Ça veut dire qu'on va donner la priorité aux jeunes corses pour accéder au logement, ce n'est pas le cas quand vous êtes aux affaires, je pense que c'est une catastrophe depuis 10 ans que vous êtes aux affaires de la région, il n'y a rien qui a avancé, dans aucun domaine, et vous êtes surtout sanctionné sur ça. On a les transports de marchandises les plus chers de la planète, on a les déchets, rien n'est réglé, ils sont les plus chers. Vous ne vous mettez pas à la place des gens. Quand moi, je vais dans les quartiers, ils ne voyaient pas le RN, il y a quelqu'un qui vient avec des solutions. Je vais vous rappeler une chose incroyable. Une dame qui n'arrive pas à se nourrir toute la semaine, elle a demandé une prime de Noël, une prime de Noël en 2002. On lui a refusé. Votre majorité est progressiste. J'ai saisi le tribunal administratif, j'ai fait condamner Gilles Simeone. La semaine dernière, il est condamné en président de l'exécutif à payer cette prime. Ça a coûté 2 000 euros d'avocat pour donner 120 euros. Vous imaginez où vous en êtes dans cette société ? Vous n'entendez même plus la souffrance. Et vous venez de faire des procès de société à nous. Donc, regardez ce qui se passe chez vous. Faites le bilan de ce qui se passe. Après, vos alliances contre nature qui vont de partout à nulle part. Nous, on vient avec un programme clair. On va faire en sorte que nos jeunes puissent se loger, que nos jeunes puissent trouver du travail en Corse. Et on va les protéger. Comme d'habitude, M. Filone, il mélange tout. Toutes les compétences de l'institution de la région, de l'évolution institutionnelle. Vous soutenez pas M. Simeone ? Aujourd'hui, les choses sont claires. Aujourd'hui, les choses sont claires. D'abord, on a fait un engagement, barder la première ministre, barder la première ministre. Dans les derniers sondages issus ce matin, il n'y aura pas de barder la première ministre. Ensuite, pour pouvoir appliquer les trois quarts du programme du Rassemblement national, il faudrait une révision constitutionnelle. Ça passe par le Sénat, par un accord au Sénat. On en est loin. Donc aujourd'hui, parlez-moi la trivialité de l'expression, mais M. Filone, il compte les oeufs au cul des poules. Voilà, exactement. Donc aujourd'hui, ce que je veux dire simplement, c'est que les compétences, on est dans une élection législative, pour être député, on devient législateur. Et ce n'est pas la compétence de l'Assemblée de Corse qui est en débat aujourd'hui. Les compétences de l'Assemblée de Corse, il y a des guides de désaide, on est sorti du clientélisme. Et aujourd'hui, c'était des anciens systèmes que favorisaient, à qui il a participé. On y reviendra tout à l'heure, M. Filoni, sans arrêt. Donc, je veux dire, aujourd'hui, il ne m'appartient pas à moi de juger le travail de la collectivité. Moi, dans la collectivité de Corse, je suis plutôt dans l'opposition. Et effectivement, il y a un certain nombre de points de désaccord. Il y a certaines choses qui, effectivement, ne peuvent dysfonctionner. Et nous sommes les premiers, à travers notre groupe à l'Assemblée, à le dire à chaque fois. Mais aujourd'hui, devant la gravité de la situation, encore une fois, il faut que... Je veux dire, le Front National, c'est non au CHU. Je vous rappelle que j'ai porté une proposition de loi que j'ai fait voter à l'université. Elle n'a pas voté, elle n'a pas voté. En Commission des Affaires Sociales, les seuls députés absents, au moment du vote, c'était des électeurs du... C'était des députés du Front National. Voilà, point. Ça, c'est clair. Pour la solution ou des solutions ? Quand on veut augmenter les instituteurs, quand on veut augmenter les pompiers, qui on trouve en face à l'Assemblée nationale, on trouve en face le Rassemblement National. Quand on veut aller au bout sur la loi retraite, qui on trouve en face le Front National. Le Front National, qui a changé encore d'avis, parce que, je vous le disais la semaine dernière, ils ont le programme de cette semaine, ce n'est pas le même encore que la semaine dernière de notre débat. Donc, aujourd'hui, on essaye d'enfumer un petit peu l'électorat en Corse. Et je peux vous assurer, pour avoir discuté longuement avec les maires, que ça ne va pas prendre dans les villages, ça ne va pas prendre. – J'arrive partout en tête dans les villages, vous rigolez. Donc, moi, je vais être concret. Vous êtes député, vous êtes là pour faire la loi. Qu'est-ce que vous avez fait pour l'essence ? Rien. – Pour l'essence, M. Philone, on n'a pas attendu votre proposition de loi qui est une copier-coller des amendements qu'on a déposés régulièrement depuis des années, qui appellent un blocage en Corse des prix et pas une redistribution comme ce que vous proposez dans votre programme. Voilà, c'est tout. – Non, non, vous vous trompez. – Nous, aujourd'hui, si on applique les amendements qu'on a déposés sans arrêt depuis 5 ou 6 ans, malheureusement, on n'était pas majoritaire dans ce Parlement, on aurait eu une essence à 1,40, exactement comme en Guadeloupe et en Martinique. Aujourd'hui, si on applique votre programme national, on baisse la TVA et c'est Rubis qui en profite. – Vous trompiez, vous êtes encore une fois à côté de la plaque. Je me demande si vous étiez au Parlement. Voilà. Projet de loi déposé par la… Je l'ai rédigé moi-même, oui, j'ai pas besoin d'être député pour faire porter un projet de loi. Projet de loi, il est passé le 23 février 2024 et il va venir en séance, il devait venir en séance le 8 juillet. S'il est voté, moins d'un centime, on touche pas à la TVA. On touche pas. Moins d'un centime pour tous les Corses. Il faut que les Corses sachent que… – Aujourd'hui, c'est extraordinaire. – Un centime. – Aujourd'hui, c'est extraordinaire. – Moins d'un centime. Je ne vous ai pas coupé. – Vous avez rédigé le rapport. – Je veux dire, à m'adresser à tous les Corses, si demain nous passons, nous avons la majorité, il était prévu que le 8 juillet on vote, si nous arrivons au pouvoir, 20 centimes de baisse de suite pour toute la Corse. au niveau national, ça ne concerne pas la Corse. Donc j'ai rédigé, avec Mme Antonin, malheureusement, qui nous a quittés, et Franck Alizio a déposé le projet de loi. Il vient en lecture… – Mais il ne faut pas la validation des instances européennes pour modifier le prix de l'essence ? – Non, non, comme on vous l'a dit, ça s'applique à la Martinique, ça s'applique à la Gare de l'Union. – Ça, c'est un décret du Premier ministre qui bloque les prix. – Oui, oui. Je vous dis, c'est le projet de loi. – C'est ce qu'on a fait. – Ils ont fait le copier-coller, reporté exactement tout ce qu'on a fait. – Vous avez fait le copier-coller, vous n'avez jamais déposé de projet de loi. Ce n'est pas vrai. Vous êtes intervenu, vous avez fait peut-être une profession en demandant peut-être au Seigneur que le prix de l'essence baisse. – C'est intervenu dans tous les débats. Tous les députés de la Corse ont porté ces amendements dans les lois de finances. – Ce n'est pas dans les lois de finances, nous c'est dans la PPL. – Aujourd'hui vous avez trouvé ça pour faire un petit buzz. – Mais non, je n'ai pas un buzz. – Ils sont depuis des années, avec des associations sur le terrain, notamment Frédéric Paulette et d'autres. – Concrètement, nous avons un projet de loi. Nous arrivons au pouvoir, le lendemain, je l'annonce, en Corse, moins 20 centimes. Ça c'est s'attaquer au pouvoir d'achat et permettre aux Corse de respirer. Parce que je vous rappelle qu'on est dans un pays où il y a 46,2% de prélèvement à la source. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous faites 100 euros de gasoil, je vous l'ai déjà dit, vous ne partez qu'avec 40 euros, 60 euros c'est de taxes que vous nourrissez la planète. – Mais nous on veut concrètement s'attaquer au problème de la stratégie de la vie. – Oui, vous avez encore changé, exactement, vous dites exactement le contraire de ce que vous avez dit la semaine dernière. Mais vous avez fait ça toute votre vie, M. Filoni, donc c'est normal. – Mais vos attaques personnelles, allez-y, continuez. – Ce n'est pas des attaques personnelles. – Vous m'avez lancé au chien lors de vos derniers débats, Filoni, si, Filoni, là. – Je ne vous ai pas lancé au chien, je vais vous dire ce que j'ai dit dans les débats. – Moi, je l'adresse aux électeurs Corse. – Je vais vous dire ce que j'ai dit dans mon débat précisément, je vais le redire là. – Alors, je vais le redire là précisément, M. Filoni, vous avez un parcours particulier, vous avez un parcours particulier. – Je vais y répondre. – Il n'y a personne qui est parti, qui a démarré à la CGT, qui est passé à FO, qui est allé coller des affo-fiches de Paul Kouastane, on m'a l'encore rappelé ce matin, qui a participé à la majorité de Simon Renouc, qui s'est retrouvé dans le conseil municipal de Laurent Marcangeli. – Et c'est des messieurs les chers. – Oui, oui, oui. La seule chose, c'est la première fois que vous faites deux élections. – Mais si vous pensez que vous avez avancé au second tour avec des attaques personnels, je vais être très clair, je vais être très clair, M. Colombade, je vais être très clair. Je suis un homme de concordat. – Comment on peut porter les idées de la Corse ? – Allez-y, je vous donne 5 minutes encore. Vous voulez 5 minutes de montant pour moi, Julien ? Allez-y, 5 minutes. – Je ne vais pas laisser 10 jours, c'est la réalité, il faut l'affronter. – Faites-vous plaisir. – Il faut l'affronter, M. Colombade, je vous donne 5 minutes pour aller, allez-y encore. – Il faut assumer. – Oui, mais j'assume, je suis un homme de paix, de concordat. Moi, j'ai travaillé avec M. Simon Rénouche, j'ai travaillé avec M. Marc-Angèle, j'ai travaillé avec d'autres personnes. Chaque fois, j'ai toujours gardé une ligne conductrice. J'étais le seul adjoint avec M. Simon Rénouche qui redonnait ses indemnités. Vous voyez, je n'étais pas là pour la pas du gain, contrairement à certains. Donc c'est ma fierté, moi, que quand je ne suis pas d'accord, je le dis et je m'en vais. Je sais démissionner, ce n'est pas votre cas. – Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. – Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. – C'est bon, allez. Vous lui donnez 5 minutes, c'est encore d'un jeu. Allez-y, faites-vous plaisir. Si vous pensez que vous allez aller dans les villages et leur expliquer qu'on a des problèmes pour enregistrer les droits de succession, on ne vous entend pas là-dessus. Vous êtes en train de taxer les résidences secondaires, alors que c'est 37% de Corses qui les ont et 22% de la diaspora qui font l'effort d'essayer de construire pour rentrer chez eux et vous êtes en train de les massacrer avec les impôts. Gérez mieux vos collectivités, gérez mieux et vous apprendrez qu'il n'y a pas besoin toujours que par l'impôt, c'est trop facile vos solutions. Moi je viens sereinement, dans cette cirque où les Corses m'ont mis en tête devant vous, il y a un message qui est très clair, je pense qu'ils vous demandent de rentrer à la maison. Non, moi je ne vous attaquerai pas personnellement, parce que vous savez combien j'ai reçu de messages pour dire ci et ça, je ne rentre pas là-dedans, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, je vous renouvelle, si vous voulez encore 5 minutes pour m'insulter, allez-y. – Moi aujourd'hui ce que je vais dire simplement, c'est qu'il se passe un phénomène qui ne s'est jamais passé en Corse. Et ça, certains maires me l'ont dit, certains maires me l'ont dit, on a été absent dans le débat des européennes, on a laissé prospérer certaines idées, aujourd'hui il faut réagir. Aujourd'hui, certains sont en train de s'approprier un espace qui ne leur appartient pas. Je veux dire, on a vu débarquer des candidats sans absolument aucune attache en Corse. Il m'a été raconté qu'une candidate ne savait même pas ce que ça voulait dire, collectivité de Corse, c'est d'essai. Donc ça c'est des faits. Et aujourd'hui… – Elle était supplantée de Mme Antonaïa à la nationale élection. – Et aujourd'hui… – Et votre représentant est venu l'insulter, salle française. – Moi, ce que certains maires me disent, c'est que ce phénomène qui s'est passé aux législatives, on va le retrouver dans nos mairies bientôt. Donc moi, l'ensemble des maires que j'ai interrogés depuis quelques jours me disent, si on ne se met pas en campagne régulièrement, dès ce week-end, le problème que vous rencontrez aux législatives, avec la disparition de l'identité de la Corse, on va avoir ça dans nos mairies aussi. Et on va prendre nos responsabilités et on va vous aider. Et c'est en cela qu'il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place. Monsieur Filoni, avant d'être député, il vous a dit, il a déjà rédigé une proposition de loi. Il s'est pris pour un député. – La semaine dernière, on a vu dans le journaux… – Je suis modeste. – La semaine dernière, oui, c'est sûr, on appelle ça la modestie. – Je sais travailler pour le terrain général. – La semaine dernière, il s'est autoproclamé ministre. – C'est pas moi, c'est M. Bardella. – Il y a eu des grandes familles de politiques en Corse, les Rocazères, les Tsoukarré, il y a eu des hommes politiques comme jusqu'à… Il n'y a jamais personne dans nos générations d'hommes politiques qui ont eu cette prétention-là. Après, on peut appeler ça la modestie. – Alors, pour gagner, il va vous falloir chercher des soutiens, tous les deux, parmi les électeurs des autres candidats, déjà. À quelle porte allez-vous frapper, François Filoni ? – Directement aux citoyens, je m'adresse à eux. Je ne passe pas par les filtres, par les clientélismes, par les réseaux. Directement, je m'adresse à eux et mon message n'est pas brouillé. – Il y a quelques accords politiques, quand même. – Oui, je suis en politique. – Il y a quelques accords politiques. – Oui, je ne parle pas d'accord, je parle de clarté. Nous avons un candidat en balagne, nous avons retiré un candidat, nous avons un gars qui est d'hiver droite, en face, nous avons quelqu'un qui a parrainé Mélenchon et qui est soutenu par la France insoumise, c'est un nez caché de Mélenchon. – Mais il n'y a pas d'accord. – Non, il n'y a aucun accord. – Vous faites ça gratuitement. – J'ai été élu et je reversais les indemnités, oui. – Non, je dis gratuitement, politiquement, il n'y a pas un échange. – Non, 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 nous avons un fil conducteur, moi. Ce qui m'intéresse, c'est… – Mais il a été validé, ce désistement en faveur de François-Xavier Tchécoule, il a été validé par vos instances nationales, non ? – C'est moi qui ai pris la décision et l'instance nationale, c'est le seul endroit où on a validé… – Sans contrepartie ? – Sans contrepartie, sans aucune contrepartie. – Vous êtes généreux alors ? – Ce n'est pas d'être généreux. M. Aquavive, il va siéger avec M. Mélenchon. Nous sommes là dans un débat aujourd'hui. – Et François-Xavier Tchécoule va siéger pas loin de vous alors ? – En tout cas, il a la liberté. Je ne pense pas qu'il va siéger avec M. Mélenchon, ça c'est une certitude. Par contre, M. Aquavive, il est soutenu par la France insoumise et il a parrainé M. Mélenchon. C'est quand même un nez caché de M. Mélenchon. Donc là-dessus, c'est la clarté. On n'est pas en marchant de pas. Moi, je vous le dis, moi ce qui m'intéresse, c'est de venir avec des solutions pour la Corse. J'espère qu'on va rentrer dedans parce qu'après les attaques personnelles, est-ce qu'on va parler du sujet de l'eau ? Comment on fait pour régler… – Je sais que vous y tenez beaucoup. – Non mais j'y tiens beaucoup parce qu'on a la désertification, on a nos agriculteurs qui souffrent et on a beaucoup de choses. Vous parlez du CHSU, moi je vous parle du désert médical. Nous on a des solutions, on va installer des médecins en leur permettant pas de charges et pas d'impôts. – On va en parler, on va en parler de la démographie médicale, ça n'existe pas, vous allez vous ouvrir encore des promesses qui ne tiennent pas la route. – Mais le monde que vous… c'est le vieux monde que vous… – Il faut 10 ans pour former des médecins. – Le vieux monde… – Où est-ce que vous allez les prendre ? – M. Colombane, le vieux monde… – De la démagogie du populisme comme d'habitude. – Vous êtes le vieux monde M. Colombane. – Démagogie du populisme. – Vos solutions c'est quoi aujourd'hui en France ? 11 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs, 4 millions de chômeurs, 4 millions de chômeurs… – On parle des médecins, on parle des chômeurs… – Ressayez sur les médecins, vous êtes pas contractuant sur les médecins. – Oui, je vous dis que nous, nous allons créer les conditions… – Comment vous allez faire ? Dites-moi, allez-y précisément, allons au bout. – Nous avons prévu, nous, une zone franche qui va permettre… – Elles existent déjà, il y a la ZDRR. Elles existent déjà, il y a la ZDRR. Voilà, qu'est-ce qu'on fait après ? Dites-moi. – Permettez aux médecins qui vont s'installer, qui vont… – Ça existe déjà. – Mais non, mais non ! – Vous n'avez pas invité à voter l'eau tiède, M. Fillon ? – Non, 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 non… – Allez-y, allez-y, dites-moi. Allez-y, on va au bout de la télévision, ne changez pas de sujet. – Je ne change pas de sujet, je vous dis, nous allons permettre aux médecins de s'installer dans le rural… – Oui, comment, il n'y en a pas des médecins, il n'en manque. Il y a une démographie, non, mais à la base, il en manque. Il y a des médecins, il en manque dans toute la France. – Non, mais c'est un fait, M. Fillon, c'est un fait. – J'espère que les spectateurs nous excuseront de se pètent… – M. Fillon, vous êtes à court d'un bureau, expliquez-moi où vous trouvez des médecins qui n'existent pas. Aujourd'hui, il y a une démographie médicale avec une… – Attendez, laissez-le… – Oui, je sais, vous, vous allez aller chercher dans les pays du tiers-monde, pour comme ça, vous déshabillerez le tiers-monde. Ils n'en ont pas assez, les pauvres. – Non, mais… – Moi, je vous ai dit comment vous faites, je vous ai demandé ce que vous faites. – Je vous dis… – Non, laissez-les répondre, oui. – Je suis en garde à bien avec vous, quoi. – Existe-moi, donnez-moi des réponses précises. – Nous avons un programme au niveau du Rassemblement national… – Ça, on l'a entendu, mais on est sur les médecins. – Je vais laisser leur répondre. – Allez-y. – Je n'oserais pas vous dire de prendre un peu de Prozac pour vous calmer, parce que… – On est sur les médecins, j'attends des réponses. – Nous avons un programme, très tranquillement. 20 milliards vont être consacrés sur 5 ans à la médecine. 20 milliards. Je vous rappelle qu'on a supprimé 100 000 lits en 20 ans. – Non, mais là, on était sur le désherbe du coup. – Non, mais c'est une réponse globale. Vous me parlez du clocher du village. – Non, mais vous êtes les vieux mots. – On est au plus près du citoyen. Moi, je suis au plus près du citoyen. C'est mon quotidien. C'est mon quotidien. – Allez, continuez votre démonstration. – Laissez-le répondre. – Oui, mais il ne répond pas. – Qu'on sache. – Il ne répond pas, c'est partout pareil. On va parler des… – Allez-y. – Je peux répondre. – Je vous dis, il faut vous calmer, monsieur Colombard. – Je suis calme. – Je ne suis pas excité. – Nous avons un plan… – C'est juste qu'il n'y a pas de réponse. – Bon, ce n'est pas possible. – Répondez. – Et s'il va me couper tout… Donc, nous avons un plan sur 5 ans de 20 milliards d'euros qui va concerner l'hôpital, il va concerner les soignants, l'installation des médecins pour lutter contre la désertification. Je vous explique. Les soignants en France, ils sont payés en dessous de la moyenne européenne. Nous allons faire un effort conséquent pour qu'à l'hôpital aussi, ces gens qui s'occupent de nos gens qui sont en souffrance, ils soient rémunérés comme ils doivent être rémunérés. Je n'entends pas. Vous me parlez de votre petit cabinet que vous avez fait, vous, chez vous, et que vous avez fait en sorte que les médecins qui venaient là-bas, ils s'en aillent. Voilà ce que vous faites. Et vous utilisez les fonds communaux pour faire un cabinet. Nous, ça va être clair. Les gens qui vont venir… – Tous les maires de France ont la compétence et l'exercent. – Les gens… Non, ce n'est pas possible de pouvoir faire une démonstration. – Toutes les maires de France, vous ne connaissez pas… – Alors, je vais vous donner un petit cours de droit. – Je vais vous donner un petit cours de droit parce que visiblement, en médecin, vous êtes bon, mais en gros, vous n'êtes pas bon. – Tous les maires de France, vous qui… – 1801, arrêt de principe du Conseil d'État. Méridol-Méto contre les médecins. La Méridol-Méto voulait installer des médecins pour concurrencer les médecins, c'est illégal. Ce que le privé peut faire, le public n'a pas à le faire. C'est un arrêt de principe du Conseil d'État. Vous allez renverser le Conseil d'État. – Il n'y a pas de Conseil d'État là-dessus. Lisez le code communaux. Le code communaux, le maire a une compétence pour installer dans toute la France. Ce n'est pas spécifique à la Corse. – C'est le débat, bien sûr. – Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Vous inventez le Conseil d'État à votre vie. – Je vous dis, nous avons un plan… – Non, mais je n'ai toujours pas de réponse. Ça fait 5 minutes que je vous laisse parler, je n'ai toujours pas de réponse pour savoir ce qu'on va faire avec les médecins, l'installation des médecins. – Je vais vous répondre en 45 minutes. Je vous dis, nous avons un plan national qui… 20 milliards investisseurs sur 5 ans, qui va concerner les soignants, qui sont très mal rémunérés, on ne vous entend pas. On va permettre aux médecins de s'installer dans le rural, sans charge et sans impôt pendant 5 ans, de manière à inciter… – Ça existe déjà. – Ça n'existe pas, ce n'est pas vrai. – C'est la ZRR, ça n'existe pas. – On ne va pas parler de votre ZRR sur ce point. Sur le CHU, je crois que vous avez posé une question. Vous êtes opposé au CHU ? – Comment vous dire qu'on soit opposé ? La priorité, c'est de lutter contre les aires médicaux. Le CHU, c'est à 10 ans. Et le CHU, c'est lié aussi… – Donc ce n'est pas une priorité. – Oui, c'est une priorité. Mais le CHU, il est financé par qui ? Peut-être que M. Colobane ne sait pas. Par le ministère de la Santé, par le ministère de l'Éducation nationale, puisqu'il y a la formation. Et l'État, c'est 350 millions d'euros. M. Colobane, lui, il va à l'aventure. Il dit, moi, je vais avec l'autonomique en Nouvelle-Calédonie. Ils ne peuvent pas faire de CHU parce qu'ils n'ont pas d'argent. Si on reste dans le cadre de la décentralisation… – Le CHU encore, c'est la Nouvelle-Calédonie. – Mais qui va financer ? Mais vous ne pouvez pas demander… – Vous passez du coq à l'âne, c'est un débat de schizophrène. On passe du coq à l'âne, ça n'a pas de lien. – Vous me demandez de répondre sur le CHU, je vous dis que le CHU… – Vous n'avez pas répondu sur les médecins, répondez au moins sur le CHU, répondez-nous sur quelque chose. – Vous auriez fait un bon policier, parce qu'on garde à vue avec vous. Il faut se calmer quand même. Donc, je vous répète que nous sommes pour le CHU, mais le CHU, c'est un projet à 10 ans. Pendant les 10 ans, nous n'allons pas attendre que nos gens décèdent dans les villages. – Mais vous députés n'étaient pas là, quand il fallait voter, les députés n'étaient pas là. – Il y a eu la dissolution, mais vous étiez là, en commission des lois pour l'essence. – Arrêtez, pas de leçon là-dessus, vous êtes absents tout le temps. – Les députés de la commission des affaires sociales du Front National n'étaient pas là au moment du vote sur le CHU, point. C'est un fait, avéré et vérifié comme vous voulez. – Est-ce qu'on est venu voter contre ? Non, je vous rassure. On est pour le CHU, mais le CHU, ça veut dire 350 millions d'euros. Où vous les prenez si vous sortez de la solidarité nationale ? Moi, je veux bien que vous dites, papa, envoie la sauce, papa, achète-moi une Rolex à 100 000, c'est toi qui payes. Non, nous, on est responsable. Nous, pour la Corse, on n'est pas contre l'autonomie. On est contre votre autonomie législatrice. – Alors, il y a des impôts, vous voulez qu'on parle des impôts ? – La question du CHU, la question de l'autonomie, ce sont deux sujets différents. – Vous avez dit la semaine dernière, M. Colombat, vous avez dit la semaine dernière que vous ne maîtrisiez pas les chiffres parce qu'on ne vous les avait pas donnés. Si vous voulez, je vous donne les chiffres. En Corse, on prélève 800 millions d'euros de TVA. Vous savez combien il prélève au niveau de la nation ? Vous êtes député ? Vous ne le savez pas. – Bon, aujourd'hui… – 268 milliards. Vous voulez qu'on discute ? À mon avis, il faut quand même une mise à niveau sur les chiffres. – Non, mais c'est des chiffres complètement fantaisistes. On va parler des chiffres quand on va parler de votre programme. – Combien prélève pour la taxe foncière ? – M. Albertini, est-ce que vous savez que si M. Filoni était élu dimanche, dans quelques jours, vous pointez à France Travail ? – On attendra un peu. – Oui, mais c'est dans le programme. – C'est des caricatures, ça. – La suppression de l'audiovisuel public, c'est dans le programme de François Filoni. – On va lutter contre la précarité, quand on veut lutter contre la précarité, et quand on veut supprimer le collège unique, comment ça se traduit dans les salines ? On veut mettre des élèves à 35 par classe ? – L'éducation nationale, c'est une réforme qui a déjà un petit peu été engagée par… – Non, 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 ces dernières années, s'il y a quelque chose qui a plutôt bien marché, c'est le dédoublement des classes. On mesure tout de suite les effets d'un suivi personnalisé des enfants en difficulté sur les résultats scolaires, sur les évaluations scolaires dans toute la France. Donc moi, je vais vous y dire, la suppression du collège unique, c'est la suppression des aides personnalisées aux devoirs. C'est la suppression des aides aux enfants handicapés qui ont des troubles à l'éducation. – C'est ça le collège unique, c'est des classes à 35 par classe. – Un peu de sérieux, un peu de sérieux, on va mettre des classes à 70, c'est inscrit jusqu'à ce matin dans le programme de l'enseignement du Front National, encore une fois, c'est pas moi qui l'invente, c'est tout, donc voilà, aujourd'hui c'est ça le concret du Front National. – On a 11 millions de pauvres en France, tout va bien, on continue comme ça et on touche à rien. – En tout cas, les pauvres avec ça, ça va leur faire du bien. – Ah oui. – En tout cas, directement dans nos quartiers des Salines. – Vu le score que vous avez fait dans les Salines, vous comprenez que les pauvres ne sont pas de votre côté. – Le score des Salines, il est en augmentation. – Ils ne vous ont jamais vu, ils ne vous ont jamais vu. – Moi j'ai ma permanence depuis 7 ans, je ne fais pas ça de m'approprier. – Vous avez une permanence depuis 7 ans, elle est fermée. – Elle n'est pas fermée, il y a des assistants parlementaires qui travaillent, et plus de mon enveloppe parlementaire, de la moitié de mon enveloppe parlementaire, ils sont y consacrés. – À un bureau fermé. – Et je reçois des dizaines de personnes, après j'habite, ma vie est à Saint-Huissi-de-Portové, je pourrais vous répliquer la même chose que personne ne vous connaît, Saint-Huissi-de-Portové. – Vous vous trompez, moi tous les deux mois, je passe dans tous les villages. – Oui, faire de l'affichage, faire de l'affichage sauvage de partout. – Allez, voilà, ça y est. – François Fillon, un certain nombre de projets ont été portés par les députés insulaires durant cette mandature précédente. Est-ce que vous pourriez reprendre un certain nombre de leurs propositions qui ont été faites ? – Écoutez, nous, on a un programme pour la Corse, il est clair, je l'ai négocié avec mes instances nationales. Nous allons, parce que monsieur il ignore que, quand vous dites que c'est Jacobin, je vais vous donner encore un petit leçon de droit. En 2008, la Constitution a été modifiée. La France qui était une et indivisible depuis 1958, elle est une, indivisible, laïque, démocratique, sociale et décentralisée depuis 2008. Ça veut dire qu'on peut ramener la respiration démocratique localement en permettant d'exercer des pouvoirs, à condition que ces pouvoirs soient exercés par les bonnes personnes. Aujourd'hui, vous avez les pouvoirs dans les déchets, dans les transports, dans l'eau, on est en situation de faillite. – Comme les médecins, pas de réponse. – Attendez, vous m'écoutez ? – J'attends, je parle français. – D'accord, vous allez faire, mais concrètement, on n'a pas trois semaines de débat. Quelle proposition est-ce que vous allez faire ? – Là, sur la décentralisation, nous allons, un exemple, nous avons quatre opérateurs en matière de déchets, les intercôts, le CIVADEC, la région, l'État, nous allons faire plus qu'un seul interlocuteur. – En supprimant la région ? – Non, on va… – C'est dans votre programme aussi, en supprimant les régions. – Oh là là ! – Eh oui, mais c'est dans votre programme, si vous supprimez la région, c'est sûr que vous y arrivez. Comment vous faites ? – Vous récupérez des compétences ? – Mais c'est faux, vous racontez un mensonge. – Donc vous décentralisez, pas vous recentralisez. – Non, mais vous dites un mensonge, ou vous avez vu qu'on supprime la région. – C'est dans votre programme. – Mais non, c'est pas vrai. – Celui de la semaine dernière, ça y était. – Mais non, ce n'est pas… Produisez-le ! – Celui de la semaine dernière, ça y était, ça change tout le temps, ça change. – Non, mais regardez, je vous développe les programmes qu'on a pour la Corse. Vous parlez de langue, vous parlez de docteur… – Et qui sera responsable de ce nouvel organisme que vous voulez créer ? – Ce sera la région, ce n'est pas l'État ? – La région, mais attendez, je suis pour la décentralisation. Nous allons décentraliser, mais autre chose, l'article 72 de la Constitution prévoit que le préfet fait le contrôle. Nous allons renforcer les contrôles, parce qu'il y en a marre, il faut être clair. – Renforcer le rôle du préfet, c'est ça ? – On ne peut pas renforcer le rôle de contrôle, de manière à ce qu'on arrête d'arroser du sable, parce que vu l'argent qui arrive ici et la traduction de réalisation, on peut se demander où passe tout cet argent, que ce soit les FEDR, que ce soit les dotations d'État. Donc à un moment donné, on veut voir quand même des réalisations routières, on veut voir le problème des déchets réglés, le problème de l'eau réglée. Ça, c'est du concret. Donc M. Colombade, je ne sais pas s'il est sur la même planète que moi. Lui, nous sommes en janvier, on annonce déjà qu'on va faire de la sobriété en matière d'eau. Vous allez développer un hôtel et vous allez dire aux gens que vous venez en Corse, vous prendrez une douche par semaine. Vous allez demander aux gens qui ont une piscine, prenez plutôt du Prozac et de l'Exomil, plutôt qu'il va falloir boucher votre piscine parce qu'on va vous fournir d'eau. Alors qu'on est un château d'eau, il faut faire les aménagements. – Vous n'avez rien fait, moi je regrette. – Le dernier qui a fait les aménagements, c'est Jean-Paul de Rocasère, à qui je remplace d'avoir fait les derniers barrages. – On ne vous a pas attendu, il y a un plan aquanostre qui court à la collectivité de Corse et qui est en train de tourner son oeuvre. Pour Moustique, je vous le dis, vous n'êtes pas à la hauteur des enjeux. – Bon, vous avez commencé à évoquer le problème de la décentralisation. – Mais bon, on ne s'est rien sur la décentralisation. – Mais si. – On va parler maintenant du projet, enfin de feu, le projet d'autonomie. Vous avez déclaré que vous seriez sans doute le prochain M. Corse. – Je n'ai pas déclaré. – Il y a un article d'encore ce matin. – Il y a un chef, il y a Jean-Denis Bardella qui est le responsable, il a dit qu'à moi… – Je ne sais pas, vous serez Premier ministre, vous serez M. Corse. – Sans les élections. – Ça veut dire que vous pourriez éventuellement avoir un post-bouvernemental. Vous pourriez avoir éventuellement… – On peut se projeter dans une société en disant, si nous arrivons aux affaires, il faudra qu'il y ait quelqu'un qui connaisse les sujets corse. – Il faut d'abord laisser voter les gens. – Pas demander à M. Darmanin de venir qu'il ne connaisse rien à la Corse, qui vous avait proposé une autonomie à la Polynésienne. 56% des gens en dessous du seuil de pauvreté, M. Colombade. Le prix du mètre carré le plus cher sur la planète, c'est la Polynésie française. Vous allez dire quoi aux Corses ? Qu'il faut partir. – Quand je regarde du côté de la Polynésie. – Nous, on va les enraciner. On va faire une PPL sur les droits d'enregistrement. Voilà, ça c'est du concret. – François Filonne, vous avez dit que vous abandonnez le projet d'autonomie. Vous voulez la décentralisation, vous en avez encore parlé tout à l'heure. Mais la décentralisation, ça existe depuis 1982 en France. Ça a été renforcé par des lois. – Ça a été renforcé en 2008 par la modification de la Constitution. – Qu'est-ce que vous faites de plus de ce qu'il existe aujourd'hui ? – D'abord, on fait un audit sur ce qui est décentralisé. – Je vous rappelle que nous avons les transports de marchandises les plus chers, alors que nous avons toutes les prérogatives en matière de transport. Pour un bateau, il faut que les Corses le sachent, pour un bateau qui part de Marseille, je vais terminer, pour un bateau qui part de Marseille et qui vient à Ajaccio, le mètre linéaire, il est à 90 euros. Le même bateau le lendemain, le même bateau jeudi, il repart de Marseille et il va à Holbien, il est à 39 euros. Vous comprenez que… – Vous savez qu'il y a des règlements européens aussi en la matière. – Non, non, mais ça c'est le diagnostic. Il y a des diagnoses, il y a des diagnoses, mais il n'y a pas de traitement. – Non, 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 non. – Donnez-nous des traitements, M. Filoni, depuis tout à l'heure, il n'y a pas de traitement. – Vous faites, vous avez organisé, d'ailleurs la région a été condamnée, vous organisez une concurrence qui est faussée. Nous on veut une concurrence qui… – La concurrence faussée, c'est quand vous étiez aux affaires il y a 15 ans. – Qui sont au service des causes. – Et on en paye les conséquences aujourd'hui, les amendes de la communauté européenne. – Bien sûr que Nathalie qui devait séger au Parlement, son truc, sa mission première c'était de régler le problème du handicap de l'insularité. Je vais essayer de terminer sans être coupé. – Ce n'est pas l'élection, ce n'est pas l'élection, ce n'est pas l'élection européenne. – C'est l'élection, vous n'avez pas deux minutes d'avance. – Ce n'est pas les compétences de l'élection du député, vous ne serez pas élu pour ça M. Filoni, arrêtez d'aller sur des sujets que vous ne maîtrisez pas. – Alors vous ne parlez pas de sujets que maîtrisez, à mon avis vous êtes au fond de la classe. – Poursuivez, poursuivez. – Donc nous allons faire prendre en compte le phénomène du problème de l'insularité. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui Air Corsica, elle soumissionne. Avec les cahiers des charges, nous allons demander une dérogation européenne et nous allons l'appuyer. Non mais c'est l'objet d'avoir un problème. – On ne vous a pas attendu, on ne vous a pas attendu, ça existe déjà. – Vous vous laissez terminer s'il vous plaît. – Ça va intéresser les gens d'Air Corsica, notre proposition. Aujourd'hui, vous faites un appel d'offre à 4 ans, ça veut dire que vous ne pouvez pas planifier l'achat d'un avion parce que si vous le planifiez et que vous n'avez pas le marché, vous êtes en faillite. Nous allons faire en sorte que quand Air Corsica fait un appel d'offre, il soit à 10 ans de manière à pouvoir acheter les appareils et qu'on ne se retrouve pas aujourd'hui en Corse avec des manques d'appareils. – Il n'y a plus aucune compagnie qui achète des appareils dans le monde, M. Filoni. Ce n'est pas comme ça le modèle d'avoir. – M. Filoni, on n'est pas répondu sur la décentralisation. Est-ce que vous accordez des pouvoirs supplémentaires à la collectivité de Corse ? – On va aller dans un tiers de déchets, vous voyez, il y a un pouvoir supplémentaire, ils vont avoir la priorité du déchet du début jusqu'à la fin, de manière à avoir un seul opérateur et ne pas avoir la cacophonie, le Sivadec qui est contre la région, la région qui est contre l'intercôme. – C'est l'office de l'environnement qui s'en occupera, c'est ça ? – C'est l'office de l'environnement de la région qui va s'en occuper. C'est parce que ça relève d'une mission régionale. Donc on met au bon étage les choses. Eux, ils vous proposent de quoi ? De continuer le scandale de l'enfouissement en Corse. – Je vous rappelle qu'en 2007, la France a été condamnée pour décharge illégale en Corse. – Oui, vous avez participé à toutes les majorités. – C'est moi qui ai saisi la Commission européenne et c'est moi qui ai fait condamner la France. – C'est moi qui en 2010 ai fait condamner la communauté d'agglomération pour décharge illégale. 3 millions d'euros d'abande de douanières. – Statut d'autonomie abandonnée. – C'est vous qui le dites, le statut d'autonomie abandonnée. C'est vous qui le dites, le statut d'autonomie abandonnée. – Vu la majorité qui se dessine, ce que dit M. Filoni, il n'est pas sûr que… – On ne va pas toujours se baser sur ce que raconte M. Filoni. – 58% des Corses ont voté en second tour pour Marine Le Pen. – Aujourd'hui, ce qui se dessine, c'est qu'il y aura 3 blocs dans cette Assemblée nationale. D'accord ? Clairement. – Deux blocs. – S'il y a un bloc qui a clairement exprimé, et c'est le seul sujet où ils n'ont pas changé d'avis sur l'autonomie, c'est le Front National, tous les autres blocs sont ouverts. Donc moi, aujourd'hui, je vais siéger dans mon groupe Lyot, dès lundi, si je suis élu, je vais siéger au niveau d'un groupe Lyot qui était dans l'opposition à Macron, qui était dans une position de centriste, ni avec la droite, ni avec la gauche. – On ne peut pas dire qu'il était en position à Macron, vous avez soutenu aux européennes, Macron. Et qui, aujourd'hui, va être reconstitué, parce qu'un certain nombre de députés sont en place d'être déjà réélus. Je pense que ce groupe va même s'élargir et va nous permettre de, encore une nouvelle fois, porter le débat de l'autonomie de la Corse. S'il n'y avait pas eu le groupe Lyot, il n'y aurait pas eu ce débat. – Il faut une modification de la Constitution. – Bien sûr. – Il faut les trois cinquièmes pour cela. – Mais le combat va être encore plus difficile, mais le combat, on va le porter encore, on va le porter encore. Donc, nous, aujourd'hui, l'autonomie, ce n'est pas du fétichisme pour l'autonomie. L'autonomie, c'est la façon de changer le quotidien de la vie des Corses dans le domaine du logement, de l'énergie, des transports. À droit constant, on en a fait le tour, encore une fois, et à droit constant, aujourd'hui, on n'arrive plus à loger les instituteurs. C'est pour ça qu'il faut l'autonomie. C'est pour ça qu'il faut l'autonomie. On ne peut plus loger nos jeunes, on ne peut plus loger les instituteurs. On accroît la pauvreté. On a des taux de pauvreté qui sont les plus élevés que de la métropole. Donc, c'est à cause du mode de gouvernance. – La loi SRU, la ville d'Ajaccio peut être condamnée à 2,8 millions parce qu'elle n'a pas fait suffisamment de logements sociaux. C'est la faute à qui ? – Vous y étiez à la ville d'Ajaccio. – Vous l'avez gérée pendant 10 ans. – Les amendes d'aujourd'hui, vous allez soutenir la préférence étrangère. Vous êtes un socialiste et vous soutenez avec votre communauté des destins. Arrêtez, vous êtes ridicule. – Les amendes qui arrivent aujourd'hui sur la route d'Ajaccio, c'est votre gestion. C'est les conséquences de votre gestion à vous. À la fois sous Simon Renouch et sur Laurent Marcangeli. – François Filoni, le projet de loi prévoyait une réforme en deux temps, constitutionnelle d'abord, puis l'élaboration d'une loi organiquée qui devait définir les priorités, enfin en tout cas les pouvoirs, les transferts, et un plan d'investissement et l'érection de la ville d'Ajaccio en métropole. Ajaccio-métropole, ce sera abandonné. – Il me semble que tout le monde a fait son... Et pourquoi pas faire une principauté au Saline ? Tout le monde veut se servir. Moi je veux bien qu'on me dise... – D'accord, vous êtes député, c'est fini la métropole, comme l'autonomie. – Et par dit, on est en train d'installer en Corse des seigneuries. Un seigneur à Ajaccio, un roi à la région, peut-être dans l'extrême-sud un autre seigneur. – Ah ce serait vous alors, des fois ? – Non, moi je les combats les seigneurs, et je les ai toujours combattus. Et quand ça dérive, je m'en vais et je démissionne. Ça ne plaît pas, mais c'est comme ça. J'ai au moins la franchise de dire ce que je pense. Maintenant, quand on dit on va faire l'autonomie, faisons l'état de l'autonomie, vous l'avez dit, transport, pensez que c'est une situation normale ? Que l'on paye une remorque, 1400 euros pour venir à Ajaccio, alors qu'en Sardaigne ? – Oui, mais qu'est-ce que vous proposez ? – Une mise à plat, en Sardaigne ils financent les transporteurs, ils ne financent pas les bateaux. – C'est quoi une mise à plat ? – Il faut remettre à plat la continuité territoriale. – Mais c'est quoi ? C'est une mesure ? – Je vais vous expliquer, peut-être que vous êtes arrivé trop tard, vous voyez, moi j'ai de l'expérience. En 1976, la continuité territoriale a été créée par Jacques Chirac. L'objectif c'était de supprimer le bras de mer, de manière à ce que les Corses n'aient pas un handicap de l'insularité. Là vous avez fait quoi ? Vous nourrissez des compagnies, ces compagnies elles sont propriétaires de la grande distribution. – Vous étiez déjà en 1976, vous étiez déjà engagé avec M. Chirac ? – Non, je n'étais pas engagé avec M. Chirac, mais je défendais le principe de la continuité territoriale pour mettre à niveau la Corse qui souffrait. Mais maintenant, toujours vos petites phrases, vos polémiques sur la personne. – Cette continuité était royale. – Votre représentant, il a insulté une femme, mère de famille. – Il n'y a pas d'insulte, c'est le débat politique, François Fillon. – À chaque fois, vous étiez, vous étiez… – Je voudrais revenir sur le point sur ce projet de loi quand même. Il y a un plan d'investissement qui était prévu, bon, il n'était pas encore chiffré, mais le montant aurait été conséquent selon les informations qu'on pouvait avoir. C'est fini ça aussi ? – Mais non, mais non, il n'y a rien qui est fini. Je vous explique. – Vous mettez en place un plan d'investissement important type PEI pour la Corse ? – Je vais vous expliquer, on va travailler par dossier. Si on prend les déchets, on va prendre les déchets, comme ça, on va essayer de développer. – Non, non, on ne peut pas, on n'a pas le temps. – Bon, on n'a pas le temps, je vais dire en deux mots. – On arrive à la fin. – Non, on arrive à la fin. Je vous donne un exemple sur les déchets. Vous cherchez, vous tournez, vous allez taper la taxe d'ordure ménagère qui est la plus chère de France, je vous rappelle, on ne peut plus avancer dans ce domaine-là. Il existe un prélèvement à la source des industriels qui rapporte 44 milliards, peut-être que si vous alliez au Parlement, vous le sauriez. Ces 44 milliards, 10 milliards sont utilisés pour l'environnement. Il suffit de prendre quelques millions dedans et financer… – On a déposé des amendements, on n'en nous a pas attendu. – Vous avez déposé, vous faites des processions. – Voilà, on n'est pas dans la majorité. – Pour l'eau, vous allez bientôt défiler en demandant au Seigneur d'envoyer de l'eau en Corse. Nous, on va réaliser des infrastructures que vous ne faites pas. Vous avez des responsabilités, vous ne les avez pas utilisées. – Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, il y a une seule grande collectivité de plus de 100 000 habitants qui est gérée par le Rassemblement national et qui est au bord de la faillite, c'est Perpignan. Il y a des alertes de toute la France. La seule collectivité de plus de 100 000 habitants… Alors, confiez… – Pour regarder pif, mais la fille, c'est pour ça ou quoi ? – Confiez les affaires de la Corse à François Fillogne et on prendra la direction de Perpignan exactement. Moi, aujourd'hui, il y a un choix de société qui est clair. Encore une fois, il ne faut pas se tromper de débat. Il ne faut pas se tromper de débat. Il y a une menace claire pour le vivre ensemble. Nous sommes aux responsabilités depuis 2015. Nous sommes aux responsabilités parce qu'il y a eu un arrêt des attentats et nous sommes quelque part aussi le cautionnement de cet arrêt des attentats. C'est nous qui avons permis cette situation en Corse. Ça permet le vivre ensemble, des Corses et des Amis de la Corse. Aujourd'hui, il y a une nouvelle situation qui se dessine où on va porter de l'exclusion. Nous, on veut rassembler, on veut que tous les Corses sachent vivre ensemble. Aujourd'hui, si M. Filogne arrive au pouvoir, c'est fini pour la langue corse. C'est fini pour l'autonomie de la Corse. C'est fini pour le CHU. C'est fini pour les collèges. C'est fini pour notre langue. C'est fini pour notre culture. C'est fini pour notre culture. Donc voilà, les Corses ont un choix de société très clair qui est le vivre ensemble. Et moi, j'en appelle aujourd'hui encore une fois à tous les démocrates de ce pays. Ce parti n'est pas comme les autres. Ce parti n'est pas comme les autres parce qu'on est aux antipodes des valeurs qu'ils veulent développer. – Est-ce que vous ne craignez pas un regain de tension avec l'arrivée au pouvoir éventuelle de Jordan Bardella en Corse ? – Les gens qui aujourd'hui font déjà la tension, moi je n'ai jamais défilé, j'ai fait des manifestations, je n'ai jamais cassé des vitrines. Ces gens-là, ils pourront défiler avec nous. Mais s'ils cassent, ils rendront des comptes. C'est une différence quand même énorme. On se met aussi à la place des victimes qui voient leur vitrine cassée. – Je n'ai pas eu de regain de tension en Corse, qu'on a connue pendant plusieurs décennies. – De quelle vitrine cassée vous parlez ? Il n'y a pas eu de vitrine cassée dans les dernières manifestations en Corse avec nos jeunes. – Non, il n'y a pas eu de poubelles, il n'y a pas eu de brûlées, tout va bien. Si je vous écoute, vous le vieux monde, tout va bien. – Vous allez interdire les droits de manifestation. – Je ne craigne pas l'action de la liberté d'expression et le droit de manifestation. – Si vous arrivez à baisser le moniteur à côté, je ne sais pas. Nous venons avec des solutions. En ce qui concerne la langue, vous vous dites, nous on va créer l'Institut de la protection de la langue et de la culture Corse. Ça veut dire qu'on va mettre les moyens financiers pour que les auteurs Corses, c'est terrible que vous ne laissez pas qu'à l'ouvrir, que les auteurs Corses puissent produire, que les chanteurs Corses puissent avoir des CD avec les moyens, parce qu'aujourd'hui ils doivent affronter la grande distribution qui amène le hockisme et… – Vous soutiendrez les écoles immersives ? – Nous y sont, est-ce que nous avons décidé de les supprimer ? Par contre, avec l'Institut de la protection de la langue Corse, on va pouvoir permettre… – Vous allez les développer ? – On va développer, et avec… – Les écoles immersives ? – Vous laissez terminer. – Non, je… – Et nous allons permettre aujourd'hui, il y a beaucoup d'adultes, s'ils veulent apprendre le Corse, ils vont où ? Eh bien avec l'Institut de la protection de la langue Corse, nous allons permettre à ces gens qui veulent s'intégrer, qui veulent avancer, pas se faire traiter de sale français, de pouvoir aller dans ces écoles et apprendre le Corse. Parce qu'il n'y a pas des vrais Corses et des demi-Corses. Je suis Corse, je suis fier de mon identité, de ma culture et de mes valeurs. – Dans le dernier débat, elle a dit qu'elle n'était pas opposée à mettre la Corse dans la Constitution, et y compris la notion de peuple Corse. – Mais non, elle n'a pas compris. – Je vais vous expliquer, les conditions dans lesquelles s'est déroulé ce débat, c'est scandaleux. – Non mais… – On ne va pas refaire, on ne va pas refaire le débat de la première sélection. – Non, il faut assumer M. Fillon, il voulait mettre en place qu'il ne connaisse pas la Corse. – D'ailleurs, vous avez vu, la question qu'il a fait, votre candidat, il a fait 3%, elle a fait 30%. – Alors, sur la Constitution, sur la Corse et la Constitution. – Alors, moi je vous dis, vous mettez la Corse dans la Constitution, elle y est déjà. Alors, je vais être très clair. – Non, pas qu'on sache. – Non, il n'y a aucun. – Alors, attendez, attendez, attendez. – Non, il n'y est pas. – Nous ne sommes pas français par la bataille de Ponténauve. Ponténauve, c'était le roi de France qui faisait mercenaire pour Gênes. – Non, je vais être clair, Pascal Pâle est venu devant la représentation nationale dire « c'est le plus beau jour de ma vie ». – Non, 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 chaque fois que vous allez me couper, ce n'est pas la peine. – Les Corses ont besoin de savoir, c'est le plus beau jour de ma vie, nous adhérons à une nation qui a mis fin à l'esclavage, qui a mis fin au privilège. Et voilà pourquoi les Corses ont adhéré à la nation française. – Oui ou non ? – Non. – Bon, d'accord, votre candidat disait le contraire. – Non, mais non, il ne disait pas le contraire. – Bon, on arrive à la fin d'émission, concluez, allez. – Moi, je vais dire aux Corses, et je vais les regarder les yeux dans les yeux, en leur disant que je suis un homme de paix, un homme de concordat, et je ferai que, dans une société que vous propose M. Colombane, de face à face, ça sera de vivre ensemble, côte à côte. – M. Colombane, vous concluez. – Un mot pour conclure, donc les Corses ont effectivement un choix de société clair. Moi, j'en appelle aux démocrates, aux progressistes, de ne pas se tromper dimanche, et qu'il faut un véritable député qui porte la voix de la Corse à Paris, et pas un député qui sera un pion dans un énorme parti, comme ça s'est passé depuis 30 ans. – Eh bien, ainsi se termine ce débat, messieurs. Merci d'y avoir participé. – C'est moi qui vous remercie. – Il était un peu vice, mais après tout, c'est aussi la fonction de ce genre de débat. Prochain rendez-vous, demain soir, ce sera la circonscription de Bastia avec les deux candidats en lice, Michel Castellani, le député sortant de Femagour, Siga, et Tony Cardi, et le suppléant de Jean-Michel Marchal pour le Rassemblement national, avec aux manettes le talentueux Laurent Vincenzi. Bonne journée à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501